Cette semaine il y en aura clairement pour tous les goûts, bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque lundi des 17h30 pour les sorties de la semaine, que ce soit sur des plateformes de streaming mais aussi au cinéma, et débutons ce mardi avec un docu-série sur le chanteur Country Leader de Willie Nelson et Family. Concernant ce mercredi, forcément au cinéma il y a pas mal de belles sorties cette semaine, notamment Bob Marley One Love, biopic musical avec Kingsley Benadir dans le rôle du célèbre Bob Marley, qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Nous aurons également de proposer le film Madame Web, film Marvel de Sony Pictures avec Dakota Johnson, Cine et Sweeney, Celeste O'Connor, Taharaïm ou encore Isabelle et Merced, et où l'on suit Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle va nouer une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun, entre autres êtres des Spider-Man, si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. A première vue, ce film tiré de nouveau des personnages de l'univers de Spider-Man comme Venom ou encore Morbius, ne sera pas vraiment connecté au reste de l'univers comme l'étaient justement Venom et Morbius. En tout cas, vous pourrez le voir sans n'avoir rien vu du reste. Autre sortie au cinéma, cette fois côté production française, on a le drame vivant, suivant une équipe de grands reporters habités par leur passion pour la recherche de la vérité et leur sens de l'humour et de la solidarité. Et on aura aussi les comédies françaises Chien et Chat avec Franck Dubosc et Philippe Lachaud, Maison de Retraite 2 avec Eva Dams et Jean Reno, mais aussi avec Eva Dams sur Netflix, les comédies françaises Aladdin et Aladeux, et qui n'ont strictement rien à voir, arrive la troisième saison de Good Morning Veronica, une série brésilienne. Le thriller Emily's Criminal avec Aubrey Plaza dans le rôle de Emily, une femme pleine de dettes réduite à intégrer un réseau d'arnaqueurs à la carte de crédit. Côté réelles nouveautés, sur Netflix, de nouveau sort prise au jeu, comédie romantique avec Gina Rodriguez ou encore Tom Ellis, sur une journaliste sportive new-yorkaise qui a passé des années à imaginer des jeux réussis avec ses amis. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse de l'une de ses cibles, ça va se compliquer pour elle. Et en parlant comédie romantique, on a cœur en thérapie. Ça nous vient d'Allemagne, et pour un article, un journaliste sceptique va accepter de participer à une thérapie pour cœur brisé. Côté OCS, ça s'ajoutera l'Astronaute, drame avec Nicolas Giraud ou encore Mathieu Kassovitz. C'est sur un ingénieur en aéronautique qui depuis des années a un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité, et ça en amateur. On a sur ADN l'animé Real Girl en Vostfr qui sera ajouté. Et sur Apple TV+, nouveauté de la semaine, on a The New Look, nouvelle série avec Ben Medelson et Juliette Binoche ou encore Maisie Williams. Ça prend place à Paris pendant l'occupation allemande, et alors que le règne de Coco Chanel sur la mode touche à sa fin, Christian Dior est l'étoile montante qui fait revivre le monde avec son style révolutionnaire et iconique, influençant les générations d'hier et encore d'aujourd'hui. Concernant Disney+, arrivera la quatrième saison de Atlanta, série dramatique de Donald Glover sur la vie de deux cousins sur la scène rap d'Atlanta. On a aussi l'épisode spécial en animation de Descendants, le mariage royal. Et sur Prime Video arrive le spectacle de Bérangère-Krieff, et de nouveau sur Prime Video, mais ce jeudi. Au programme de l'aventure, de l'aventure et de l'aventure, avec notamment les quatre films Indiana Jones avec Harrison Ford, mais également Jumanji Next Level avec Dwayne Johnson. Rien à voir, mais bon, pour le coup, ça reste de l'aventure. Et sur Netflix arrive le drame romantique Love, Simon, sorti en 2019, mais également le célèbre film musical des années 80 Footloose avec Kevin Bacon, ou encore la comédie romantique de 2002 Crossroads avec Britney Spears, un genre de road movie où trois amis vont partir à Los Angeles avec chacune leur propre objectif. On a The Pretty One, comédie dramatique sur une sœur qui va prendre la place de sa jumelle à sa mort, ou encore la nouvelle série japonaise House of Ninja, sur la dernière famille de ninjas de l'époque moderne. Toujours sur Netflix, ce vendredi arrive The Abyss, nouveau thriller suédois, sur une petite ville de Suède qui s'enfonce, et sur Frigga qui se retrouve déchiré entre sa famille et son travail, en tant que chef de la sécurité dans la plus grande mine souterraine du monde. Pour enchaîner, vague de documentaires, on aura notamment Einstein et la bombe, un genre de docu-fiction qui va disséquer la pensée de ce génie torturé à l'aide d'images d'archives. Sur Apple, on a The Dynasty New England Patriot, et autres documentaires sur Disney+, Allons Enfant, sur un lycée qui va tenter d'intégrer des élèves des quartiers populaires, le tout grâce à la danse hip-hop. Par ailleurs, Disney+, ajoutera également la comédie policière coup de théâtre, avec Sam Rockwell et encore Seychelles Ronan. Au programme, ambiance du Hollywood des années 50, avec les préparations d'un film interrompu par le meurtre de son réalisateur. Et en charge de l'enquête, un inspecteur blasé doit faire équipe avec une jeune recrue, le tout dans les coulisses à la fois glamour et sordide du théâtre. Prime Video ajoutera de son côté la quatrième saison de LOL qui ressort, très attendue évidemment par les fans du programme. Et Paramount+, ajoutera la comédie Good Burger 2, alors que la nouvelle invention de Dexter Reed a de nouveau échoué. Ed va lui redonner son ancien travail au sein d'un fast-food. En parlant film justement, sur Canal+, arrivera Barbie avec Margot Robbie ou encore Ryan Gosling, ne m'ont cité vraiment que le duo principal. Plus gros succès au box-office de l'année 2023, l'histoire de Barbie et Ken qui vont arriver de Barbie Land dans le vrai monde. Autant vous dire que le choc sera total. Et pour réellement terminer ce dimanche, sur Canal+, arrive également le film The Flash, film DC Comics où les réalités vont s'affronter lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Barry se retrouve alors prise au piège dans une réalité où le général Zod de Man of Steel est de retour. Et pour l'affronter, il va faire équipe avec le Batman de Michael Keaton et la Supergirl de Sacha Kale, mais également un double de lui-même. Sachant que pour réellement terminer, ça c'était sur les plateformes de streaming, mais ce dimanche, uniquement ce dimanche au cinéma, sera proposé le Pixar Alerte Rouge. Sorti uniquement sur Disney+, il sera proposé exceptionnellement ce dimanche au cinéma, donc vraiment foncez le voir, c'est vraiment l'occasion parfaite de le voir dans les meilleures conditions possibles. Un Pixar clairement trop sous-coté sur les aventures d'une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tirée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère et le chaos de l'adolescence. Mais pire, quand elle est débordée par ses émotions, ce qui arrive globalement assez souvent à son âge, elle se transforme en panda rouge géant. Et comme d'habitude, je t'attends en commentaire pour me sortir les nouveautés que tu comptes regarder cette semaine, et pour plus de vidéos, t'en as une ici et ici.